Bonjour à tous, c'est devaclic.com. Aujourd'hui je vais vous parler de la rhodochrosite. Voilà, en fait c'est un carbonate de manganèse et les couleurs vont du rose pâle jusqu'au presque rouge. Alors maintenant je vais vous demander de visualiser toute l'histoire que je vais vous raconter. Il était une fois en Argentine, une princesse Inca et un guerrier qui s'aimait d'un amour fou. Mais leur union était interdite et du coup, ils ont pris la fuite. Donc ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Par contre à leur mort, leur corps furent transformés en pétales de pierre rose. Et devant ce symbole d'amour, l'empereur Inca pardonna aux amants et en nomma la pierre rosa d'Alenca, ce qui veut dire la rose Inca. Et c'est devenu le symbole du pardon, du sacrifice et de l'amour véritable. Donc bien sûr, l'empire Inca disparaissant au XVIe siècle, la pierre est tombée un petit peu dans l'oubli, on va dire. Et on a redécouvert la rhodochrosite 200 ans plus tard. C'est un mineralogiste allemand. Et la pierre n'est devenue populaire qu'à partir de la foire internationale de Leipzig en 1938. Parce qu'il y a quelqu'un qui a exposé des bijoux et des objets en rhodochrosite. Et là, succès fou de la pierre ! Il faut dire qu'elle est très très jolie. Donc c'est la pierre officielle de l'Argentine. Et au niveau des vertus, alors d'une part, ça va être une pierre qui donne la positive attitude. C'est-à-dire que si vous vous sentez un peu mal aimé, mal aimé par vous d'ailleurs. Je me sens moche, je me sens gros, je ne serre à rien. Vous savez, quand vous avez cet esprit un petit peu dans les chaussettes, on va dire. Ça vous permet de retrouver du positif, de se dire, finalement, c'est pas mal. Il y a aussi tout ce qui est blessures du cœur. Alors, soit les blessures émotionnelles du passé, parce qu'il n'y a pas que l'amour avec un grand A. Mais aussi, justement, l'amour avec un grand A, c'est une rupture sentimentale qui ne s'est pas forcément... Enfin, vous avez gardé des séquelles ou des cicatrices. Ça peut vous aider un petit peu à réparer votre petit cœur. C'est aussi pas mauvais du tout pour tout ce qui est phénomène de rougeur de peau. Alors, que ce soit la coupe rose ou si vous rougissez facilement. Ou alors, quand vous avez les pommettes toutes rouges en fin de journée, c'est une pierre qui peut aider. Et dernière chose, c'est tout ce qui est au niveau des palpitations. Alors, palpitations liées à un stress, en fait, presque des crises d'angoisse. C'est quand vous êtes un petit peu oppressé, qu'il n'y a pas, bien sûr, de problème médical. Mais si vous avez une sorte de petite taquicardie chaque fois que vous êtes angoissé, stressé, c'est une pierre qui va vraiment, vraiment vous détendre et vous calmer. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle pierre. Je pense qu'on va faire la pierre de lune parce qu'elle est très demandée. Ciao, bonne journée.